C'est une commande pour un chèque arabe. Voilà une première ébauche du sac qu'il m'a commandé. Il y aura des diamants, des émeraudes et des rubis des deux côtés. Et bien sûr, de l'or à l'intérieur. Il lui faudra plusieurs centaines de pierres pour confectionner ce sac. Pour les trouver, pas besoin d'aller bien loin. L'atelier, situé au-dessus de la boutique, en regorge. Sur les tables, des kilos de rubis et d'émeraudes brutes attendent d'être taillés. Pour son sac à main, Sanjay sélectionne aujourd'hui les rubis. Ce sont des rubis de très bonne qualité. Je dois encore faire tailler des pierres parce que c'est seulement une fois les pierres coupées qu'on peut voir si les couleurs s'assemblent. Bon là, toutes les pierres brutes sont plus ou moins de la même qualité. Ensuite, vient le polissage de la pierre. C'est là qu'elle révélera sa véritable valeur en fonction de sa couleur et de sa transparence. Vous voyez comment la pierre change entre le brut, qui ressemble à un morceau de verre cassé. Et puis voilà, une fois que la pierre est polie, elle devient magnifique. Il faut s'y connaître pour tailler les pierres. Oui, il faut de l'expérience pour comprendre une pierre brute. Beaucoup d'expérience. Un savoir-faire qui a fait la réputation de Jaipur et qui fait toujours sa fortune. Un peu partout en ville, on taille, on polie, on certit du plus petit rubis au plus gros diamant. Des pierres qui arrivent des mines du monde entier, d'Afrique, de Birmanie ou encore de Colombie. Et parfois en quantité impressionnante. Ce jour-là, c'est du jamais vu. Dans la zone franche, en périphérie de la ville, derrière les murs de ce bâtiment particulièrement bien gardé, 5 tonnes et demie d'émeraudes attendent d'être vendues. Les pierres proviennent directement des mines de Zambie. Un événement exceptionnel auquel sont conviés les grossistes et les bijoutiers les plus renommés de la ville, comme Sanjay. Pour les organisateurs, la vente devrait rapporter plusieurs millions de dollars. Cette couleur verte est exceptionnelle. Les tons sont très riches et d'une grande profondeur. C'est une très belle pierre de 32 grammes. Et bien que je ne puisse pas vous donner un prix, je peux vous dire que ça vaut plusieurs milliers d'euros le gramme. Les émeraudes sont divisées en lots. L'acheteur qui propose le meilleur prix par l'eau le remporte. Sanjay a 3 jours pour passer en revue les 5 tonnes et demie de pierre et faire son offre. On examine un échantillon parce qu'on ne peut pas tout voir. C'est toujours un peu un pari. On fait une moyenne à partir de cet échantillon pour donner un prix, puis on multiplie avec le poids total du lot et on fait une offre. Vous avez un budget limité ? Non, non, non. Si c'est un lot que je peux revendre après, c'est bon. De toute façon, il n'y a aucun lot à un milliard de dollars. Sinon, j'y réfléchirais à deux fois. Non, là, on parle juste de un, voire deux, même 3 millions de dollars. Finalement, Sanjay proposera 3 700 000 dollars. Mais ses concurrents seront plus généreux. Ce jour-là, il ne remportera aucun lot. Il ne remportera aucun lot. Il ne remportera aucun lot. C'est parti !